On est actuellement dans un avion à 4500 mètres de haut, et on va essayer de reproduire les cascades de Mission Impossible dans la vraie vie, sans les moyens du cinéma. Spoiler alert, vous vous apprêtez à regarder la plus grosse vidéo de notre chaîne YouTube à ce jour. C'est trop bien ! J'adore ! Et même si on est en train de subir une chute libre à plus de 200 km heure au-dessus de Rome, dans 30 minutes, on doit se rendre au colisée pour rencontrer Tom Cruise. Et non, c'est pas une blague. Je vais faire un malaise quand je vais parler à Tom, si je parle à Tom. Depuis toujours, je rêve d'être comme lui. De repousser mes limites et de faire les cascades les plus dingues du cinéma. Et devinez quoi ? Il y a deux semaines, on a été invité à l'avant-première du dernier Mission Impossible pour rencontrer les acteurs du film. On va essayer de poser la question à tout le castre, mais c'est super dur. Notre mission, si on l'accepte, demander à Tom Cruise sa scène préférée et essayer de la reproduire en vrai. Il est littéralement à un mètre. La dernière ligne droite pour parler à Tom Cruise là. Ok, c'est maintenant, c'est maintenant ma seule chance. Nous avons une question pour vous. C'est sûr. Mais avant de le rencontrer, lui, tous les acteurs du film, et de réaliser les cascades qu'ils nous ont proposées, on va commencer par demander à nos potes. La cascade la plus iconique de toute l'émission Impossible. Tom Cruise, il doit descendre en rappel dans un bâtiment où il doit s'infiltrer. Et il s'arrête vraiment à quelques centimètres du sol parce qu'il doit rester discret et éviter de déclencher l'alarme. Et pour la petite anecdote, l'équipe de Tom Cruise a galéré de ouf à faire cette scène. Ils ont fait des vingtaines de prises parce que c'était ultra dur à calculer. Il a tout tapé, il a tapé le menton, le genou, les coudes, le front, la tête, le ventre, les bijoux de famille, il a tout fait. Alors si Hollywood et Tom Cruise, ils ont galéré à faire cette scène, je vous souhaite bonne chance le frérot. On va reproduire la cascade la plus iconique de Mission Impossible. Et vu que c'est une technique de rappel un peu risquée qu'on va devoir faire tout à l'heure sur une scène beaucoup plus risquée, on a appelé un pro. Enchanté. Lui, c'est Johan Leroux, Tactical Explorer. Et avant qu'on essaye la scène iconique de Tom Cruise, on a besoin d'une petite démo. Je suis totalement rassurée de m'assurer toute seule dans le dos. Remontez bien votre corde et après il va falloir guider les amis. Yes, en plus on a mangé du bon sandwich. Ok. Oh le ballon de merde ! Stabilisez bien. L'effet. Un, deux, trois. Oh ! C'est ça Tom Cruise, c'est ça ? C'est trop stylé ! Il t'a mis en confiance, c'est bon ? Ouais, ça va. Ça va être chaud. Ce qui me peut me faire le plus peur, c'est passer à travers la fenêtre. Après je pense une fois que je serai dans le vide, tu vois, je serai dans le vide quoi. Tu dois te mettre à l'envers, tu dois lâcher, t'as en balancé et tout, c'est la merde. Quand je vais m'installer, je n'aurai pas besoin de trop serrer déjà. Non, moi en fait je vais te tenir. Et dès que toi tu te sentiras de faire, je te laisserai faire. Et tu seras là pour rassurer si jamais je n'y arrive pas quoi. Déjà elle va crier, elle va probablement se caguer un peu dessus. Ton rôle maintenant, toi c'est de passer de l'autre côté de la fenêtre. Ok. Ça roule ma poule ! Je vais demander juste à Anto qu'il me tienne vite fait. Comment ça ? Non, non, mais tu crois que Tom Cruise il a de l'aide derrière ? Oui, bon bah Tom Cruise il a 60 piges d'entraînement là. Et voilà. Oh la galère. Allez, faut se conduire. Fais attention, tu peux partir en avant. Mais heureusement qu'il y a Yoann là. Bah non mais attends. C'est pas aussi évident que ça. C'est pas du tout évident, ouais. J'ai un peu... La main sur le mur. La main sur le mur, stabilise toi. Ah non, elle a loupé. Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça. Vas-y, vas-y, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Go, 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 lâche, lâche la corde. L'ordi il est de l'autre côté, hein. L'ordi il est de l'autre côté. Faut que tu hack le terminal maintenant. Faut que tu ouvres un terminal et faut que tu rentres des commandes. Elle a appuyé sur la barre espace. Oh putain. C'est parti, movie versus life. Vas-y, je tiens plus là, je te jure. Yes, mec ! Oh ! Je suis Tom Cruise ! Eh, la meuf, elle est canon, quoi. Eh, Tom Cruise, là, on n'a qu'à de se tenir, mais elle est là. Mon objectif, j'annonce, c'est que, premier essai, je m'arrête à 10 cm du sol. Je suis chaud, les gars. Let's go. Tu sais que j'ai fait ça toute ma vie, hein. Ok. Par contre, c'est vrai que la sortie, elle est technique. Je te lâche. Vas-y. Attends, t'es en souffle et tout seul. Oh ! Attends, c'est là-bas qu'il faut... Oh là là, il a mis la main par terre ! Non, non, j'ai pas mis la main par terre. Mon hauteur, t'as mis la main par terre. J'ai pas mis la main par terre. Attends, excuse-moi, mais j'avais pas plus d'aisance que Charles ? Tu sais pourquoi ? C'est parce que Johan, il m'a assuré, du coup, j'étais trop en confiance. Bébé, c'est pas grave, je suis un meilleur Tom Cruise que toi. C'est pas grave pour une fois que j'ai plus d'aisance que toi sur quelque chose. Je veux bien que ce point-là, sur cette scène, on te le donne. Parce que dans tous les autres cascades, je vais te prendre les points. Y'a pas d'amour, y'a rien, c'est la guerre. Ça va vraiment être la guerre. En attendant, on est bien arrivés sur le tapis rouge pour l'avant-première. Et pendant que Tom Cruise se fait attendre, on fait une rencontre éclair avec l'une des actrices principales. First, you are amazing, but I have a question. What is your favorite stunt in Mission Impossible ? Elle, c'est l'actrice qui joue Ilza dans Mission Impossible. Et elle a déjà fait trois films de la saga. Donc quand elle dit... Ça nous laisse beaucoup de choix. Mais vu que je veux préparer Mel à ce qui nous attend, je lui ai choisi la plus sympa. Notre chère actrice ouvre la portière et se jette sur le goudrin. On va voir si avec ce setup, il y a assez de tapis. Je crois qu'avec toi, il n'y en a jamais trop au final. Je suis capable de finir pile dans l'angle où il n'y a rien. On va commencer tranquille sans la voiture. Donc première étape, tu vas courir en pas chassé, comme si tu arrivais à toute berzingue, et tu vas te jeter en faisant la roulade saucisse. C'était ça ? Voilà, c'est bon ça ! On va faire un premier test pour voir si déjà je n'envoie pas Mélanie au casse-pipe. Objectif 10 km heure. Ok, nickel ! J'étais à 18 km heure. Je lui ai dit 10 km heure. Elle m'a envoyé à 18. Il n'y a pas de souci, je t'enverrai à 30. Tu crois en moi ? Oui, Kiki. Là, je vais à 5 km heure, juste histoire que tu fasses un test. C'est parti. Voilà, je n'irai pas plus vite que ça. Ok, vas-y. Je me chie dessus. J'ai d'aide ça, bébé ! Putain, le timing, par contre, c'est serré de ouf. Ça, c'est le premier essai au ralenti. On va voir jusqu'à quelle vitesse elle peut aller. Tu restes focus, tu restes concentré. Le potot homme, on va lui envoyer toutes nos cascades à la fin de la vidéo, les gars. Allez, même sensation. Les gens, ils nous regardent et doivent se dire, mais tu joues de barce. Ils apprennent à se jeter d'une bagnole. Allez, concentre-toi. Alors ? J'ai mis les pieds en premier, puis c'est foiré. Mais tu as fait n'importe quoi, là ! Il faut que vous commencez. Je ne lâcherai pas. Tant qu'elle n'est pas parfaite, je ne lâcherai pas. Vas-y, vas-y, on ne lâche rien, on recommence. T'es prête ? Oui, je suis prête. Allez, go. Voilà, je reste comme ça à cette vitesse. Ralenti, j'ai eu trop peur. Aïe, 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 le refus. Ça allait trop vite, bébé. Ah, mais j'étais à 15, j'étais à 15. Il faut savoir ce que tu veux. C'est ton dernier essai avant qu'on reparte à Rome voir d'autres putain de stars et putain d'acteurs pour qu'on leur demande leur casquette préférée. Elle s'est jetée, la fleurante, putain. C'était bien, là. Tu réussis ! T'iné ! Là, je l'ai vraiment senti, le feeling. Le feeling était oufissime. Première vraie cascade de Mélanie depuis la création de la chaîne YouTube. Super ! Avant de bégayer devant Tom Cruise, on vous a demandé sur Instagram quelle cascade vous vouliez qu'on reproduise. Et ces deux masterclass du cinéma sont revenus le plus souvent. Évidemment, en deux semaines, c'est vraiment mission impossible. Mais si on atteint 50 000 pouces bleus, on fera tout pour les reproduire avec nos propres moyens. Bon, et heureusement, vous avez aussi proposé d'autres choses. Les cascades automobiles sont largement revenus. Du coup, on vous a proposé une petite sélection. Quand vous voulez ! C'est bon ? T'es prêt ? Je suis prêt, ouais. Allez, on y va ! On retourne cette 206, c'est parti ! Oh ! Je peux pas parler, ça me nerde ! Mais heureusement que j'étais pas dans la voiture ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah non, là, il fait plus loin, il fait dur ! Ah ouais, putain, c'est incroyable ! Pour les scènes qui arrivent, vu que c'est du très très lourd, on a appelé Pascal Dragoto. Pilote professionnel et cascadeur, toutes ces dingueries, il les fait sur YouTube. Allez lui envoyer de la force, parce qu'il a dû préparer 5 cascades automobiles en moins de 48 heures. Merci Pascal, t'es le sound. Bon, maintenant, il faut sortir de la voiture avant qu'elle explose. What the heck ! La voiture, elle va pas exploser ! Non, t'inquiète pas. Là, c'est la plus dure, attends, hop ! Là, tu vas enlever un bras, après l'autre. Ah ouais, c'est le parcours du combattant, là ! La rame ! Eh, j'espère que tu t'es inquiété pour moi, Mel ! Tu sais que j'ai même pas réussi à crier, tellement que j'ai eu peur, en fait ! On a fait un tonneau entier, là ! On a fait un tonneau et demi, en fait ! Par l'inertie, elle est repartie ! Alors que normalement, on est obligé de mettre ou des griffes ou quelque chose pour qu'elle fasse ce genre de choses. Bah attends, on va faire ça toute la journée, là ! C'est ça ! Mais c'est incroyable ! Par contre, je comprends pourquoi Mel a dit que c'était moi qui devais m'y coller, hein ! Mon cœur, il se s'est arrêté dans la voiture. Pascal, t'étais à combien ? À peine 50. Quoi ? Regarde l'état du bordel, quoi ! Là, déjà, le rétro, il a sauté. Quand après le tonneau, tu peux encore ouvrir la porte, c'est que c'est quand même une super bonne auto. Eh, Pascal, là, tu l'as pas respecté, là ! Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse de nouvelles cascades avec Pascal. Une vidéo dédiée de A à Z, je veux Pascal dans la vidéo, c'est tout. Une des scènes favorites du trailer de Mission Impossible 7, c'est quoi ? C'est... L'arrachage de portes ! L'arrachage de portières en marche arrière ! Donc là, pour qu'elles s'arrachent, il a fallu qu'on prie des coupes. Voilà, des fixations de portes. Des fixations ? Là, elle est fragilisée, tu vois. Donc là, il va falloir qu'on recule très fort dedans. Évidemment, on le répète, toutes les cascades sont réalisées par des professionnels et réalisées dans un lieu sécurisé. Toutes les voitures sont destinées à être à la casse. Elles n'ont plus le droit de rouler sur la route, elles sont retirées du circuit. On leur donne une deuxième chance d'être utile. Exactement. Ce qu'il va falloir, c'est que je recule sans les rétros. Parce que je ne vois rien du tout. Au millimètre près. C'est la première fois que tu essayes, ça ? Oui, c'est la première fois. Il va falloir qu'on recule à fond là-dedans. Dans cet espace-là. Voilà, ça fait à peu près 2,20 m. Je te propose d'enlever celui-là, parce que de toute façon, il faut l'enlever. Du premier coup ! Oh, pardon ! Pour l'instant, je teste avec les portes fermées. Juste l'axe et la vitesse. T'as vu la vitesse à laquelle ça va aller ? Donc, non seulement il y a les portières qui vont tomber, en plus derrière, il y a le drift qu'on va faire. J'adore cette vidéo ! Il dirait un gogole, mais vraiment, c'est un de mes rêves, les gars. Ça va trop bien ! Le but, j'ai compris, on doit reculer à fond entre ces deux voitures pour arracher les portes. Je stresse un peu parce que je me dis est-ce que ça va bien se casser comme prévu ? Ce qui me stresse un peu, moi, c'est d'avoir des pro-techs. C'est là que je me rends compte de la dangerosité. Mission Impossible 7, on refait la séquence. Arrachage de portes. 3, 2, 1, go ! Oh, c'est trop tard ! C'est trop bien ! J'adore ! Elles sont où les portières ? Elles sont là ! Elles sont trop bien parties ! Pascal, tu l'as fait ! C'était incroyable ! Je vais la ramener chez moi, elle est magnifique ! Mission Impossible 7, c'est pas si impossible que ça, finalement ! Mais bravo, on fait ça ! J'ai amené même ce point de vue là ! Allez vous abonner, c'est un tueur, c'est trop stylé ce qu'ils font sur leur chaîne. Il faut l'écouter, c'est incroyable ! T'inquiète, Pascal, c'est pas fini. On revient de voir dans deux minutes. Mais avant ça, il y a l'équipe Paramount de Mission Impossible qui nous a emmené faire une activité qu'on était obligés de faire pour cette vidéo. T'es où, là ? Qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? Je suis dans une école de vol. Pour faire du parachutisme. T'as jamais fait du saut en parachute ? C'est une première ? J'ai jamais fait du saut en parachute, alors que toi, tu en as déjà fait. Bah ouais, il y a des grandes chances que tu vomisses. Non, bébé, s'il te plaît, t'imagines que je vomisse sur le mec et tout. C'est assez on jette, quand même. Jette comme ça. Ok, il a senti, j'étais très stressée du coup. Genre, il check, tu s'en veux. J'ai déjà, 13 volte. Vous, quand vous arrivez en aéreo, vous avez les gammes en mezzo de votre pilote. On va partir dans cet avion-là. Mais elle a un vertige de fou. Donc sauter de 4500 mètres de haut, c'est vraiment un énorme challenge. Et elle va devoir se surpasser pour que Tom Cruise nous prenne pour son prochain film. C'est le moment de vérité. Je suis en train de capter que Tom Cruise il fait ça tout seul. Mélanie est juste en haut. J'ai hâte de savoir ce qu'elle a vécu parce que moi, j'ai déjà vécu ça. C'était fou et j'ai l'habitude de faire ce genre de conneries. Mais elle, c'est la première fois. Soit elle a vomi, soit elle est tombée dans les pommes. Je suis vraiment fier d'elle. Elle a éclaté son challenge. Ouais, enfin. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec Grace, l'actrice principale du nouveau Mission Impossible. J'ai une question. Quel est votre expérience préférée dans Mission Impossible ? Oh, c'est la séquence de roue avec la voiture derrière vous. On l'a appelé Trixie parce qu'elle avait une vie de sa propre. Mais être dans ce voiture, se dérouler, avec Tom, se dérouler à lui, c'était tellement étonnant. C'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. C'était mon préféré. Merci. Vous allez le faire tous les deux. Là, il va falloir avoir confiance en vous-même. Là, tu mets notre couple à l'épreuve. Quelle connerie. Quelle connerie. Et aujourd'hui, la Fiat 500, c'est la titine qui est derrière nous. Qui va bien drifter. J'espère qu'elle va bien glisser du cul. Et j'espère que toi, tu vas bien serrer les fesses. C'est sûr, je les serre déjà. Je n'ai pas de très confiance. Est-ce que vous avez déjà eu une voiture avec ce confort-là à vous rentrer ? Vous n'avez même pas besoin d'ouvrir la portière. Elle va être là. Elle va juste faire ça au moment où toi, tu débrayes et tu tournes. Kiki, je vais la faire vomir. On est comme ça ? Oui. Ah oui, c'est... Ok, d'accord. Tu lui dis tir. Toi, tu débrayes et tu tournes ton volant. Ok, ça marche. Pars droit vers le... 2 mètres vers le cul de la 206. Donc, je te dis top. Toi, tu commences à tourner et une seconde après, tu y vas. Ah merde, attends ! Attends, qu'est-ce que tu as fait ? Il t'a dit top ou pas, là ? Tu avais une seule instruction, une seule ! Il passait la deuxième. C'est quoi ce copilote, là ? Je passais la deuxième. En fait, c'est ce qu'il y a eu trop de grabuche autour de moi. Bon, d'informations. Allez, c'est parti. Allez, première, deuxième. Top ! Ah, j'ai une crampe ! Une crampe au cul ! On était bien ! Mettons les menottes ! Alors, au nom des yeux des cascadeurs, vous marie avec ce rizelan ? Yes ! Depuis le temps que j'attendais, cette demande en mariage ! Eh, tu vas vivre une embrouille de coupe, Pascal ! T'es mal parti, hein ! Alors, attends, par contre, c'était plus pratique. C'est un pêle-mêle, le truc ! J'espère que vous êtes bien accrochés parce que ça va dépoter. Tom Cruise, on arrive. J'ai la petite boule au ventre. Allez, 3, 2, 1... Top, départ ! Allez, c'est parti. Top ! Allez, relâche les gaz ! Allez, relâche les gaz ! On l'a fait ! Go ! La plat, Pascal ! Ouais ! C'est trop bien ! Regarde ça ! Regarde ça ! Allez, hop ! Attends, mais comment je fais ? J'ai la ceinture ! Attends, faut que tu passes à l'intérieur de la ceinture. Vas-y ! Ouais ! Je suis un peu écrasé, mais ça va. Attends, mais c'est pas mouche, hein ? C'est en fait, je suis bien, je suis vraiment bien. Et là, abonnez-vous ! Dans Rome, ils ont tout cassé. Et il y a deux jours, on a contacté Pascal, on a dit « Pascal, on veut faire ça, est-ce que c'est possible ? » Ça répondu quoi ? Ben, je suis pas maçon, mais je lui ai dit oui ! Normalement, ça prend quoi des mois à faire, cette Cascale ? Ben, un petit peu, oui, parce qu'en fait, t'as une préparation sur la voiture, t'as une préparation du nourri, la voiture est par sautée, etc. Vous êtes préparé à l'intérieur, alors que là, il y a deux jours, on savait pas qu'elle ait traversé un faux mur, quoi. Merci à GPA qui nous donne d'ailleurs tout le lieu qui est fou, en fait, l'espace qu'il y a, c'est fou. Et les voitures ! Et les voitures ! Là, ils sont en train de tout pré-découper pour que tout simplement, les palettes, elles explosent quand on passe à travers. C'est hyper important de préparer la scène, parce que déjà, tu peux la faire qu'une seule fois. À partir du moment où on va passer à travers, ça va exploser. Là-dedans, on a du ciment, en gros, et des bouts de polystyrène, pour voir vraiment comme si c'était, tu sais, un mur qui explosait. Il faut que ça soit spectaculaire, il faut que ça pète. Là, il y a un truc qui se passe, c'est que je suis excitée de faire ça, mais d'un autre côté, tu te dis « faut pas se louper ». Et tu sais que je crois que ce qui me fait peur, en fait, c'est d'avoir beaucoup de protection. J'ai pas peur, moi. Si je transpire, c'est à cause de la veste, c'est pas de la peur. Après avoir vécu le tonneau, de voir Mel partir sur cette cascade-là, ça me fait quand même un petit truc, parce que j'ai l'habitude des sensations fortes, Mel un peu moins. Ah oui, tu... Là, c'est serré. Ok. Elle commence à poser toutes les questions, elle est pas rassurée. Là, tu vois, dans sa tête, elle se dit « putain, mais qu'est-ce que je fais là ? » Ah, je commence à sentir dans le ventre. Ah, je l'ai dans le ventre. C'est bon, là, c'est la bonne... J'ai envie de ch'y aller. Ok. Tu croises les bras, tu gardes la tête en avant. Oh, j'ai l'impression que je vais décéder. Oh, putain. C'est parti. Mel, je t'aime. Allez, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'amour de Mission Impossible. Oh, putain ! Oh, putain ! What the fuck ? What ? Alors ? Ça va, Mel ? Tu vas bien ? Ça pue. Oh, wow, 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 wow. Ça va, bébé ? Ça va ? Oui, ça va. C'était quoi ? Mais qu'est-ce qui vient de se passer ? Putain ! On recommence ! On refait ! Mais attends, mais tu sais que ça a explosé dans tous les sens. J'ai cru vraiment qu'on allait tous crever autour. Oh, c'était fou, Pascal. Wow, 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 wow. Bravo, 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 parce que là, c'est ta première cascade. Bravo. On a défoncé le mur. Mais on a volé haut. Il y a des bouts de la voiture, genre, jusque là. La voiture, elle atterrit là-bas. Dernière étape avant le buzz de fin. Ouais, je parle de Tom. On rencontre Christopher MacCarrie, le fameux réal des films Mission Impossible, et Tarzan, un des acteurs du film. Bon, on lui a déjà posé la question, lui. Hier, en privé, ils ont une petite soirée cocktail. Franch. 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 Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Attends, ça veut dire que là, il a une cascade pour nous, pour 2024. On est d'accord, c'est un truc de fou. Le réalisateur nous a challengé sur une cascade secrète pour Mission Impossible 8. Si j'ai la même discussion avec Tom Cruise, je m'écroule, je vous le dirais. Mais avant, va quand même falloir assumer la scène du Burj Khalifa, qui est devenue une scène emblématique des Mission Impossible. On est sur un viaduc, les amis, qui fait 35 mètres de haut. Pour reproduire cette folie, on retrouve Johan, qui va se charger de nous maintenir en sécurité. Et pour montrer que c'est vraiment terrifiant, on va commencer par mail, évidemment, parce que c'est celle qui a le moins peur du vide. Regarde le vide, regarde le vide. Ça dit quoi, là ? Bah, ça dit que je suis bien, là, derrière la rambarde. Allez, c'est parti. OK. Let's go. Là, on va vraiment mettre en application ce qu'on a tourné la dernière fois. Sauf que là, on va le faire en courant verticalement sur un viaduc de 35 mètres de haut. Ça fait un peu haut, quand même. On va pas se mentir. Johan, je suis prêt. Allez, 3, 2, 1. Putain, la vitesse, les gars. Putain, il vient de descendre 35 mètres en 2 secondes. Allez, à nous. Let's go. Bon, tour, les gars. On va voir si c'est possible de le faire aussi bien que lui. C'est pas un mouvement qui est évident. Il est très stressant. Est-ce qu'on est face au vide ? Putain, ça fait un truc. On est en dessous, il y a 35 mètres. Et Charles, il s'est dit, mais tranquille, elle l'a fait de 5 mètres hier, elle va pouvoir le faire de 35. Vous voyez ou pas ? La goutte de sueur, là, qui tombe. Regardez la vue qu'on a. Et ils sont tout petits, les gens, en bas. Et tout simplement, il va falloir qu'on s'engage d'être la première. Donc, il y a une confiance aveugle à faire au matériel. Heureusement, on est entouré par des professionnels. On fait pas ça n'importe comment. On est plein d'attirail exprès, justement, pour notre sécurité. Donc, ne refaites surtout pas ça chez vous, ni n'importe où ailleurs. De 35 mètres, ou de 10 mètres, ou de 15 mètres, tu tombes. C'est le même résultat. Vous vous rendez pas compte, mais c'est tellement engagé. Pour vous faire de belles images, faut qu'on mette un cadreur dans le vide. Et c'est tombé sur Kylian, qui aime pas trop la hauteur. Tu vas tétaniser si tu te tiens à la vie comme ça tout le temps, Kiki. Tu vous rappelles un rappel classique ? T'as ton assurage, un prussique qui peut te bloquer si jamais tu tombes dans les pommes. Là, il n'y a rien du tout. Là, il n'y a rien. Le problème, c'est que la seule chose que tu peux faire, c'est serrer et surtout ne pas lâcher. Ça, ça arrive. Tu n'as aucun moyen de rattraper ce qui se passe. Kylian, n'oublie pas de profiter de la vie. Tu n'as aucune protection. Ce n'est pas un mouvement qui est officiel. C'est un mouvement créé par les forces spéciales pour être efficace sur le terrain. Et les forces spéciales des autres pays ne l'utilisent pas parce qu'elles le trouvent trop dangereux en opérationnel. Mais techniquement, c'est du freestyle. Ce n'est pas dans les manuels. Je suis en train de me cadrer à 30 mètres du sol. Vous voyez la sueur sur mon front ? C'est exactement pour ça qu'on utilise la corde verte pour que tu nous assure notre sécurité si jamais on lâche. Exactement. Ça fait des papillons dans le ventre un peu. Il va falloir qu'il se magne. Là, j'ai eu le temps de faire des gnocchis. Kiki, il a les clients s'achèter là. Comme cette cascade est vraiment mentale, va me falloir un petit peu de temps avant de me lancer des 35 mètres. Du coup, je vais laisser Mel tester en premier. Mais l'ennemi, elle va y aller mollo-lastico comme on dit. Là, j'ai la pression qui monte. Donc là, ça va être quand même nettement moins haut. On va être à peu près à 17-18 mètres. Mais ça fait la diff. Je vais te chialer. Là, elle stresse un petit peu. Là, elle est dehors et je pense qu'elle est moins en sécurité dans sa dynamique. Et là, je pense qu'elle va vouloir un peu plus. Je vais te dire quelque chose. On a une opportunité en or de montrer ce qu'on fait à Tom Cruise. Tu as une seule chose à faire, c'est débrancher. Là, vraiment, le but, c'est de réussir à me dépasser. Si j'arrive à le faire, tant mieux. Si je n'arrive pas, il faut que je me dise tant pis. Il ne faut pas que je me force et que je me dise que je reviendrai plus tard. J'ai envie de chier. Allez, je suis... Vas-y, yo. Attends, j'ai les jambes qui... Tu peux te tenir aussi, si tu veux. Tu peux me donner la main. Moi, je t'aide à descendre de manière différente. Oh non, attends. T'es stressé pour rien ? En fait, j'ai eu du mou d'un coup. Il n'y a pas moyen que tu tombes, on est d'accord ? Tu fais confiance au vide. Il a dit tu fais confiance au vide. Attends, j'ai trop peur. Je suis en position caca du peur. De toute façon, tu n'es pas noté sur la grâce. En fait, là, c'est juste une question de confiance en te mettant en arrière. J'ai peur de la marche, en fait. Oh putain, j'ai peur pour ma tête. Ok, vas-y, commence à me faire descendre, s'il te plaît. Fais-moi descendre. C'est normal que ça frotte contre le... Ça fait un œuf, ça fait un œuf, là ! Mais non, c'est pas grave, c'est pas grave. Fais-moi descendre, je veux descendre. Regarde, Mélanie, Mélanie. Non, 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 je veux descendre. Mais Mélanie ? S'il te plaît. Tais-toi, chat, tais-toi. S'il te plaît, Johan, fais-moi descendre. On y va tout doucement, m'attard ? Oui, c'est bon. C'est toi qui gères, là. C'est toi qui prennes. C'est bon, le plus dur est passé. En fait, ça fait tellement peur le truc-là qui tient. Let's go ! Il y avait une bête. C'est dur. Vivou ! Je suis fier de toi. Merci. Elle était vraiment en panique, là. Là, ça sentit... J'ai cru que j'allais défoncer, Charles. Non, mais ça faisait super peur. Tu veux bien tenter dans le dos ? Moi, ce que je te conseille, Mélou, déjà, tu te mets en tension directement. Tu te laisses glisser doucement. Il faut que tu te mettes vraiment parallèle à la pente. Et là, ensuite, tu peux y aller te faire. Oh, j'ai peur. Je pense que là, c'est fou et c'est frustrant parce que c'est que le mental qui bloque chez moi. Je ne sais pas si je me sens. Je recommence à avoir un gros stress. Je ne te mets pas la pression avant d'y aller. Vas-y, tranquille, chill. Dis-toi, c'est pour toi que tu fais ça. Pour les viewers, moi, c'est mon boulot de faire les trucs à la con, des trucs impressionnants pour satisfaire les viewers. On va regarder un peu le vide. Ouais, voilà, c'est bon. J'ai trop peur, yo. Je ne peux pas. Je ne me sens pas bien. Je ne peux pas. T'inquiète, là, c'est juste ton mental qui t'a lâché parce que tu n'es pas habitué au vide et tout. De toute façon, on a vu ce dont tu étais capable au local sur un rappel qui était technique. Tu me l'as mise sur ce rappel-là, d'ailleurs. Mais techniquement, tu es la meilleure. Je vais les faire pour toi, les cascades. Je vais les faire à la perfection. Tu ne vas pas voir la différence entre Tom Cruise et moi. Hé, babe ! Ouais ? Tu es tout petite, encore plus que quand tu es à côté de moi. Toi aussi. Donc ça, c'est si tu n'étais pas là avec la corde de vêt, c'est ce qui me sauverait la vie. Il me retient entre la vie et la mort. Donc quand tu veux vraiment faire des mouvements comme ça, avec une bonne fluidité, tu n'as pas le choix que de passer par de l'insécurité totale. Regardez la vue que j'ai. Voilà, je vais devoir me mettre face au vide et me laisser aller en courant sur le mur. Je cours et je sprint littéralement sur le mur, tout simplement. Le mec, il va être à l'horizontale, les pieds sur le mur. Oh putain. C'est prêt toi ? Moi, je suis prêt. Ok, c'est bon ? On est sécurisés, je peux y aller ? Tu vois, là, je sais que Charles, il a la pression. Ça fait un truc en vrai. On a vu ! Ah putain, c'est vrai qu'il y a de la friction au début. On a vu ! Allez, on débranche le cerveau. Men, je t'aime. Allez, c'est parti. Oh putain. Oh, ça brûle. Oh, ça brûle. Oh, c'est ouf. Oh, la sensation. Oh my God. Oh, j'aime la vie. Merci, Johan. Ça va, Kiki ? Non, toujours pas. Est-ce que tu es dans le top 5 des trucs les plus fous que tu as fait dans ta vie ? Oui, définitivement. Ah oui ? Définitivement. Parce que là, encore, j'étais assuré, donc ce n'était pas si risqué que ça. Mais si tu me dis de le faire sans assurage comme Johan au tout début, là, là, c'est dans le top 1, 2 des trucs les plus ouf que j'ai fait de ma vie. Ça a joué, mec ! Ah ! Regardez, je tremble encore d'adrénaline, là. Tom sprint littéralement sur la paroi dans cette scène. Et vu que je suis perfectionniste et qu'on va lui montrer ces cascades-là, j'ai décidé de le refaire autrement. On va changer légèrement la technique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nous qui gérons la vitesse et la descente avec la main et la corde dans la main, c'est Johan qui va tout faire ici. C'est vraiment que moi qui ai l'envie d'entre mes mains. Confiance absolue, mon Johan. C'est le deuxième run de Charles. Je pense qu'il est totalement accro, là. Oh, la deuxième, c'est... J'espère que ce n'est pas celle de trop. Oh, putain, ce n'est pas la même sensation, là, vu que c'est toi qui fais tout. Yes, super. Parfait, Charles. Rien que ça, ça me met de ouf, la pression. Oh, il a mieux réussi. Il a trop bien fait, là. Attends. C'était ouf. Des bouts, c'était fou. Ah, la sensation. Attends, je ne m'en remets pas, là, vraiment. Waouh, yeah, yeah, yeah. Je ne m'en remets pas. En fait, c'était différent parce que là, je ne gérais plus la vitesse. C'était Johan qui faisait tout et du coup, j'étais un peu en mode tu subis, tu sais, tu t'adaptes. Oh, la sensation. Eh, mais je trouve que tu étais très stylé aussi. C'est vrai ? Ouais, 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 de ouf. Eh, je fais un bon Tom Cruise ? Ouais, après moi. Toi, tu es ton rider. Ok, yo. Donc là, on fait une deuxième scène de Tom Cruise au Burj Khalifa. Le mec, il arrive à prendre de l'élan en courant à l'opposé, en prenant une impulsion et en se jetant pour aller à l'opposé. Un truc vraiment, vraiment insane. Et du coup, on va voir si c'est possible. Techniquement, comment ça se passe ? En fait, cette fois, là, je t'ai mis un seul brin. Je t'ai attaché dans le dos. Et l'idée, c'est que moi, avec ce bloqueur-là, je t'arrête à la distance où tu veux être pour faire ton mouvement. Ok, donc à la bonne hauteur qu'on aura décidé que c'est la bonne amplitude. Tu vas supporter mon poids pendant de longues minutes. Ça y est, il y a l'adrénaline qui revient là. La douceur sera de mise parce que là, j'ai un mauvais souvenir sur mes fesses qui rebondissent violemment sur le mur en pierre. Ok. Le fait que je ne sois pas en tension, c'est trop stressant. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Waouh, 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 waouh. Waouh, c'est tellement flippant. Waouh, putain. Il se laisse gérer par Johan. Oh, punaise. Waouh, ça fait sur le ventre. Ok, vas-y, tu peux descendre encore. Encore un peu, stop. Donc là, je suis censé me mettre sur le côté. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, punaise. Ah ouais, c'est pas facile. Et là, on y va. Tac, 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 tac. Waouh. Oh, non. Waouh. Attends, je vais le refaire. C'est très, très beau. C'est stylé de fou furieux. Mais cette pression que ça met. Waouh. 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 Waouh, il n'était pas beau, celui-là. Oh, les gars, c'était fou. Oh, j'ai crampé du bras. C'était fou. Ah. Waouh. De là où on était, c'était incroyable. C'est vrai ? Ah, c'était oufissime. Ah, j'ai saturé du bras. Mais je pense qu'il y en a un qui a encore plus bossé que moi là-haut. Intense, hein. Le dénouement de la vidéo, la cascade suprême, c'est Tom Cruise. Et il est là. C'est lui qui va la donner. Je ne peux pas bégayer, sinon c'est next. Ok, c'est maintenant. C'est maintenant, ma seule chance. Nous avons une question pour vous. Bien sûr. Nous produisons des stunts dans la vie et vous êtes l'une des meilleures inspirations. Quelles sont vos stunts favoris dans tous les films de Mission Impossible ? Je dois dire que j'ai apprécié les tous. J'ai apprécié pour eux et j'ai passé ma vie depuis que j'étais 4 ans. J'ai toujours aimé faire des choses comme ça, depuis que j'étais un petit peu. Un Burj Khalifa se rassait sur le couloir. C'était génial. Merci beaucoup. On est bien sûr. Oh my God. Oh my God. Passer ce moment avec Tom, c'était un rêve éveillé. Savoir qu'à 60 ans, le mec tape encore ses plus grosses cascades et sans doublure, c'est une véritable inspiration. À travers tous les âges et dans le monde entier, il a réussi à faire vivre des émotions à travers l'écran. Et on a cette volonté de créer cette même connexion avec vous. On continuera à repousser nos limites et à sortir de notre zone de confort. Parce que c'est comme ça qu'on progresse. Bon, en tout cas, il n'a pas choisi de cascade, donc... On a décidé de lui faire un montage de tout ce qu'on avait fait pour lui envoyer sur Twitter. T'es prête ? Attends ! Ça fait la pression, j'envoie un tweet à Tom Cruise. Allez, j'envoie. C'est parti. C'est envoyé. Suivez-nous sur Instagram. On vous tiendra au courant si jamais il a répondu ou un membre de son équipe a répondu parce que je pense que ça vaut la réponse. Directement nos Insta ici. On l'a fait, bébé ! Hop là ! C'est parti.